Le Traité Gittin 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 chère, à condition qu'on soit mais quand même les signatures du guet. Donc c'est ce que nous dit l'agmara, si jamais, donc si c'est ainsi quelqu'un qui ne peut pas, même comme celui-ci de notre Mishnah, on devrait dire pareil, la Takana devrait être présente, et on devrait dire que ça ne marcherait pas. Sur ce répond la Mishnah, comme on a voulu le dire. Une personne qui était intelligent quand il donne le guet tout de suite, il devient saut muet au moment où il doit dire ces mots-là. Alors c'est pas quelque chose de fréquent. Et tout ce qui n'est pas fréquent, les ramim à ce sujet là, n'ont pas fait de Takana. C'est la raison pour laquelle, étant donné qu'il ne peut pas le dire, on lui dira, c'est bon, on se doit de valider les signatures, point final, pas plus. Nous dit l'agmara, attends, tu me rapportes comme quoi tout ce qui n'est pas fréquent, les ramim n'ont pas fait de Takana à ce sujet-là. C'est pas possible, parce qu'une femme peut apporter un guet et une femme qui apporte un guet, c'est pas quelque chose de fréquent. Or, on lui demande quand même de dire, devant moi ça a été écrit, devant moi ça a été signé. Il a été enseigné dans une Mishnah que l'on verra à la page 23, il est dit, une femme même, donc celle qui a été divorcée même, peut venir et apporter son guet devant le Bédine. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Et elle va dire, attention, Alors, on a un problème, on voit quand même des choses qui ne sont pas fréquentes, quand même les ramim ont fait leur Takana, donc dans notre Mishnah on devrait dire pareil aussi, au sujet de la personne qui est devenue folle juste avant de dire, devant moi ça a été signé. Alors, on te répond, non. En fait, on n'a pas fait de différence entre l'homme et la femme, pour ne pas justement, l'achlok va faire des différences dans les différents Shriyot, dans les différents envoyés. Alors, on dit que ce soit un homme ou une femme c'est le même dîme, point. On n'a pas de coucheur. Alors, nous dit l'agmara, tu sais, si on ne fait pas de différence dans les Shriyot, pareil également lorsque le Baal, lorsque le mari lui-même, donc, vient apporter le guet d'outre-mer et qu'il va le donner à madame. Alors, finalement, on lui dit, tu sais, ce n'est pas la peine de dire c'est bon. Ah, mais pourquoi une telle chose, finalement, toute personne qui apporte le guet, outre le cas très rare que l'on vient de voir là-haut d'une personne qui est devenue folle, mais tout ce qui apporte le guet devrait dire or, on voit ici que pour le mari, on n'est pas obligé de le dire, il y a Hiba Al-Nami Al-Ama, pourtant, il a été enseigné Tania, regardez ou Hatsmo chez Vigito, la personne, le mari lui-même qui apporte son guet de Hutz-la-Rez il n'a pas besoin de dire Devant moi, ça a été écrit, devant moi, ça a été signé Alors, l'agmara nous répond, voici, en fait Tu sais pourquoi le mari n'a pas besoin de dire une telle chose ? En fait, pourquoi on dit Devant moi, c'est écrit, devant moi, c'est signé Pourquoi ? Parce que de peur que le mari vienne à se plaindre au plus tard à dire, ce guet-là, c'est un faux guet ou bien ce guet-là, il n'a pas été fait d'Ishma et donc, finalement, il y a un problème Alors, ici, il n'y a pas de problème, pourquoi ? Puisque c'est le mari qui l'apporte, alors, quelque peu il nous garantit que ce guet-là est bon il ne va pas faire, on ne craint pas que le mari vienne à faire des problèmes à sa femme C'est sûr qu'il l'a bien fait, qu'il l'a fait d'Ishma, etc. Puisque c'est lui qui l'apporte Tout ce que l'on craignait, c'est en fait que ce soit un faux guet ou un guet qui ait des problèmes, etc. Mais quand c'est le mari qui l'apporte, il n'y a pas de problème Alors, c'est ce qu'on nous dit ici Quelle est la raison pour laquelle les Hachamim ont eu le besoin que l'on dise ces mots-là ? Pourquoi ? De peur que le mari vienne à faire des problèmes Il ne va pas s'il l'est et il ne va rendre pas saoul le guet Mais ici, tu sais, c'est lui qui l'apporte le guet Tu crois que plus tard, il va se plaindre ? En aucun cas, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas la peine de dire En tout cas, notre Mishnah, on continue à bien la comprendre que l'on parle d'une personne qui était intelligente quand il a donné le guet et donc c'était un bon chaliard Tout de suite après, avant de dire Befana Inertab, Befana Inertab il est devenu sourd muet Alors, on apportera des témoins pour valider la signature du guet et ça sera suffisant Nous n'avons pas d'ici une couche chère sur Rava C'est vrai, mais nous allons rapporter tout de suite un autre enseignement, une braïta que l'on pourra voir du reste au verso de la page 16 Il est dit là-bas Tashman, au rapport de l'Agmara Voici tout de suite une question de Ravuna à Shmuel C'est quoi ? Il lui a demandé, tu sais Si jamais on a, non pas une personne mais deux personnes qui apportent le guet en tant que shlichut à la femme qui habite en Eretz Israël Est-ce qu'ils ont le besoin de dire Devant moi ça a été écrit Devant nous ça a été signé Ou bien peut-être que ça n'est pas la peine C'est ce que l'on dit ici Ou bien peut-être Ils n'ont pas le besoin de dire une telle chose Voici la réponse de Ravuna Et lui a dit à Shmuel Tu sais à Marley En srechim, ce n'est pas la peine Et tu connais la raison C'est quoi ? Puisque ces deux personnes Puisque ces deux hommes Ils ne sont pas proches l'un de l'autre également Ils sont cachers là et d'outes Nous parlons dans ce cas là ici Alors même s'ils venaient de Rutsalaret Sans aucun guet entre les mains Et qu'ils venaient juste témoigner du fait Que Réouven avait divorcé Léa N'est-ce pas que l'on va les croire ? Pourquoi ? Parce que ces deux témoins C'est un témoignage complet Très bon Donc puisqu'on les croit A plus forte raison que l'on devrait les croire Quand ils viennent et qu'ils disent Voici nous avons un guet entre les mains Ce guet là est un bon guet En effet il a été donné par le mari Ce n'est pas un papier falsifié Par une tierce personne C'est un vrai papier On le confirme C'est sûr comme quoi on va le croire Point Voici les mots de Ravuna Et vous allez voir tout de suite La Gamma nous dit Selon Rava c'est parfait On voit comme quoi ce n'est pas un faux papier Les Rava Nihra Par contre selon Rava On a oui le problème Les Rava Kashiach Pourquoi ? Parce qu'en effet En Kutz Laharet Des fois ils n'écrivent pas bien le guet L'Ishma Ils ne savent pas faire une telle chose Alors qu'il nous dit Même si c'est deux témoins Qui apportent le guet de personne Mais en fait On a toujours le problème de l'Ishma La Gamma nous répond Nous parlons dans la Brighton Encore une fois Donc d'un cas Où c'était après Qu'ils aient appris A écrire bien les guets En Kutz Laharet Donc on ne craint rien A ce sujet là Tout notre problème C'est la validation Du guet Comme on avait dit Que Rava est d'accord Avec Rava A ce sujet là Point La Gamma nous dit Mais attends Si c'est après Qu'ils aient appris Bien le l'Ishma Y'a ri Khad Nami Même si c'est une personne Finalement On n'aurait pas le besoin De dire Befana Inirtab Befana Inirtab Outre le fait Comme quoi Il faudrait valider le guet La Gamma comprend Que finalement Quand c'est une personne Comme nous avait dit Rava Il faut toujours dire Befana Inirtab Befana Inirtab Même pour le problème De l'Ishma Et bien que l'on ait passé Le Zman Où ils ne savaient pas écrire Maintenant ils ne savent bien Écrire le guet Mais quand même La Takana Donc elle tient Et la Gamma nous dit Je ne comprends pas S'ils ont bien appris Quelle est la différence Entre une personne ou deux Y'a ri Khad Nami Zerashema Tarzor Y'a zor d'avoir Lekil Kulo La Gamma répond Oui il faut dire encore Befana Inirtab Befana Inirtab Il faut dire que c'est fait L'Ishma également Pourquoi on a peur Que le problème Qui était auparavant Il revienne par la suite Ce que l'on dit ici Y'a zor d'avoir Que la chose revienne Lekil Kulo A son problème initial Point Y'a ri Beitre Nami Nous dit la Gamma Si c'est ainsi Deux personnes pareilles Quand ils apportent le guet On devrait avoir ce problème là Répond la Gamma Tu sais Beitre de maïte gita Deux personnes qui apportent un guet C'est pas quelque chose De fréquent Mil ta de lo shriha Et tout ce qui n'est pas fréquent Les khachamim N'ont pas fait de takana Ce sujet là Vemil ta de lo shriha Log azur bar abanan Point La Gamma rapporte Les questions Que l'on avait vues plus haut Sur donc Cet enseignement là C'est quoi Ve Aisha De lo shriha Tu me dis Que tout ce qui n'est pas shahrihar Tout ce qui n'est pas fréquent Les khachamim N'ont pas fait de takana Mais attends Une femme qui apporte son guet C'est pas fréquent Or les khachamim On dit que madame Qui apporte elle même son guet Doit dire Befana Inirtab Tu vois que même Quand c'est pas fréquent La takana Elle a lieu Mais attention Il faut qu'elle dise Ces paroles là Quoi qu'il arrive Et donc on a un problème Réponse de la Gamma Que ça soit la femme Ou quelqu'un d'autre Chez l'otach Log bichni On ne fait pas de différence Quand c'est d'une personne Ils n'ont pas fait de khilouk Les khachamim Point Si c'est ainsi Alors même le mari Quand il apporte le guet Le dîn devrait être le même S'il n'y a pas de différence Or nous voyons Tanya On l'a vu plus haut Ou Lui même Ou Quand il apporte son acte de divorce Il n'a pas besoin De dire une telle chose Et la Gamma répond Comme elle l'avait dit plus haut C'est quoi Pourquoi les khachamim Donc on dit Qu'il faut Justement préciser Pourquoi De peur que le mari Vienne à se plaindre Mais quand c'est le mari Qui apporte le guet Il n'y a plus de problème Mais pas s'il l'est Mais maintenant Le guet il l'a entre ses mains Donc il n'y a plus rien à craindre Tu crois comme quoi Il va venir à se plaindre Justement sur ce papier là En aucun cas Finalement donc Jusqu'à présent Nous avons repoussé Une après l'autre Les couches chiottes Que l'on avait Sur l'opinion de Rabba Le maître Avec un hé Tashma Nouvel enseignement Il a été dit Donc si jamais quelqu'un Apporte un guet Dans dehors D'Eretz Israël Et il donne à madame Ce guet là Entre ses mains Et il ne lui dit pas Le chaliard Devant moi ça a été écrit Devant moi ça a été signé Qu'est-ce que l'on fait dans ce cas là ? Suite de la braïta Elle nous dit quoi ? Donc voici le deal Que l'on vient de rapporter Et voici donc la raison C'est que en fait Tout ce qu'ils ont demandé De dire Befana Nirtam C'est justement pas Pour être marmire Pour la femme Pour lui faire des problèmes Mais au contraire Pour être méquille Envers elle A savoir Nous allons expliquer Tu sais Comme quoi tout ce que l'on a dit Befana Nirtam Befana Nirtam Nous expliquons ce nom Rava C'est pour ne pas avoir besoin D'avoir deux personnes Qui valident les signatures Sur le guet Non Le chaliard dit de tels mots Alors on le croit On fait confiance en ce qu'il dit Pour que justement Madame puisse se remarier Plus facilement On est méquille pour madame C'est la raison pour laquelle Si jamais on n'a pas pu dire Befana Nirtam Alors bien sûr Vadaï que ça va suffire D'être mécaïem le guet Avec deux personnes C'est sûr Comme quoi c'est encore mieux Alors l'agmara nous dit Les Ravanikha Les Rabakashia Selon Rava ça va Par contre selon Rava Je ne comprends pas Ce n'est pas bon Le fait d'être mécaïem le guet Par des témoins Qui viennent valider la signature Finalement le problème de l'ichma Il est encore là L'agmara nous répond Akhabemayeskinan De quoi parle-t-on ici Encore une fois Les Akhar Shilumdou On parle donc d'une période Où ils avaient déjà appris Finalement Et donc comme ils ont appris A écrire l'ichma On ne craint plus rien Point Vea Amartak Zerashema Yarzora Dabar Lekikulo Nous dit l'agmara Mais attends On avait dit que l'on craint Quand même Que le problème revienne Donc finalement Alors toujours On devrait faire attention à cela L'agmara nous répond Tu sais C'est vrai que l'on craint Mais nous parlons ici Dans la Braïta Keshenissed Que la femme Donc s'est remariée Et donc Bediévede Après s'être mariée C'est vrai qu'on craint Une telle chose Mais on ne va pas la faire divorcer Maintenant du nouveau mari A cause de notre crainte Condition bien sûr De valider Donc le guet Que l'on a devant nous Par les témoins C'est tout ce que l'on a besoin de faire Mais en tout cas Le problème de l'ichma Puisqu'elle se remarie madame On ne va pas faire de problème On passe cela outre Parce que c'est que une zéra En fait De peur que le problème De l'ichma Il revienne Si c'est ainsi Nous dit l'agmara Comment va-t-on lire Donc les prochaines paroles Qu'il y a dans la Braïta Qu'on a vu que en fait Tout le principe C'est une coula en fait Et ce n'est pas une rouma Alors on te dit Finalement Ce n'est pas ça la raison Pourquoi ? Parce que c'est juste Parce que madame S'est mariée Bédi Évède Qu'on ne veut pas faire de problème Ce n'est pas parce qu'en fait Il y a une coula De Befana Nirtam Befana Nirtam Que toute cette chose-là C'est une coula Et donc Que va-t-daï C'est encore mieux Si jamais on a deux personnes Qui valident le guet Non ce n'est pas vrai On a besoin L'échatrila De dire Befana Nirtam Pour le problème de l'ichma De peur que le problème revienne C'est vrai Mais comme elle s'est mariée Bédi Évède Alors on lui dit C'est bon C'est ce que l'agmara nous dit La raison en fait C'est une autre raison Donc la marita On ne peut pas la lire L'agmara nous dit Voici comment on va la lire La marita Ainsi il dit Peut-être vas-tu me dire Qu'on va être marmire Envers elle Qu'on va la faire divorcer De son mari Parce qu'on a un problème Sur le guet Non Pourquoi ? Parce qu'en fait Les haramim n'ont pas voulu Tellement être marmire Avec ce Befana Nirtam Befana Nirtam D'où c'est que l'on voit ça ? Au sujet par exemple Donc de la validation Des signatures sur le papier On a dit que le chalir Qui est tout seul On le croit Les haramim On voit qu'ils veulent être Mekil Pour madame En règle générale C'est vrai qu'ici On a le petit problème Donc de l'ichema Alors puisqu'elle s'est remariée On continue sur la coula Finalement C'est ce que l'on veut expliquer ici Et en tout cas Nous nous continuons également On tourne la page Tout le problème De Befana Nirtam Parce qu'on a peur Que le mari vienne par la suite Et qu'il ne rentre pas Sous le guet Et ici Puisque le mari n'est pas venu Alors nous Nous allons nous lever Pour faire un problème Et vous faire divorcer Madame du deuxième mari Qu'elle a pris On ne peut pas faire une telle chose Elle s'est mariée C'est bon En tout cas On a la marque L'auquette Rava et Raba Rava pense que tout le problème C'est donc peut-être Que c'est des fausses signatures Alors il faut justement Apporter des témoins Qui viennent valider Les deux signatures Qu'il y a sur le guet Selon Raba Il y a ce problème là Et également le problème De l'ichma Point L'agmara nous dit Tu sais La marque loquette Entre Rava et Raba C'est également une marque loquette Entre Rabi Ochanan Et Rabi Oshua Ben Lévi A savoir L'un pense On ne sait pas qui Que c'est un problème De l'ichma L'autre pense Que En tout cas On ne sait pas qui pense quoi On va essayer de répondre Apparemment nous allons essayer D'apporter une preuve Que c'est Rabi Oshua Ben Lévi Qui tient que le problème C'est un problème de l'ichma Pourquoi ? Nous allons voir tout de suite Un cas Un amoura qui s'appelle Rabi Oshua Ben Lévi Il a apporté Devant Rabi Oshua Ben Lévi Un guet Alors Qu'est-ce qu'il lui a dit Apparemment c'était un envoyé Il voulait savoir Est-ce qu'il avait le besoin Quand il allait remettre le guet De dire ces mots-là Devant moi c'est signé Devant moi c'est donc Écrit ce guet-là Ou bien peut-être C'est pas la peine Voici la réponse De Rabi Oshua Ben Lévi Il lui a dit Non Tu n'as pas besoin De dire une telle chose Pourquoi ? Tout le problème C'était les générations Auparavant Qui ne connaissaient pas Le din de l'Ishma Mais de nos jours Tout le monde connaît Le din de l'Ishma On ne craint rien En tout cas On voit clairement Que Rabi Oshua Ben Lévi Tient le problème De l'Ishma Et donc c'est Rabi Ochanan Lui qui dit Que c'est l'autre problème Le problème De En tout cas Finalement Maintenant que nous allons Re-analyser Ce qui a été dit Par Rabi Oshua Ben Lévi On va voir quand même Que c'est difficile à comprendre Pourquoi ? Parce qu'on sait Que Rabah Est d'accord avec Rava Il ne sait qu'outre Le problème de l'Ishma Il y a également Le problème Des fausses signatures C'est ce que l'on dit ici C'est ce que l'on a dit Et donc finalement Pourquoi il ne dirait pas D'accord on n'a pas De problème de l'Ishma Mais quand même On craint que le papier Soit un faux papier Et donc il faut valider Les signatures On craint que par la suite On aura du mal À apporter des témoins Qui valident les signatures Du fait que le get Vienne de Hutz Laaretz C'est ce que l'on dit Ici Veot et en plus Nous avions dit plus haut Comme quoi bien que maintenant On sait écrire l'Ishma Mais on a peur Que le problème revienne Donc forcément Le cas de Rabi Shimon Baraba Avec Rabi Ushua Ben Nevi On se doit de le comprendre Différemment Et là Rabi Shimon Banaba Il y avait une autre personne Avec cet amour là Ah pourquoi ici On n'en a pas parlé Du fait que Rabi Shimon Baraba Il est si important Que la petite personne Qui est à côté Qui est beaucoup moins importante On n'en parle pas Quand il y a Rabi Shimon Baraba En tout cas Donc finalement Puisqu'il y avait Deux témoins Deux personnes On ne craint pas Que par la suite Il y ait un problème Justement Donc que les signatures Ne soient pas validées En effet On a les deux personnes ici Qui viennent Qui nous valident Que ce get là A été donné par le mari Ils ont une force De témoignage Et donc on ne craint pas Que ce soit un faux papier Bien sûr Et le problème de l'Ishma Que ce problème là Vienne à se renouveler On avait dit Que quand il y a deux personnes C'est quelque chose Qui n'est pas fréquent Qui n'est pas Shariyar Alors on ne craint pas Que le problème se renouvelle A ce sujet là Les Ramim n'ont pas fait La Takana Sur une chose Qui n'est pas Shriqra En tout cas Nous nous avons bien tenu Que Rabbi Joshua Ben Nevi Tient que le problème C'est un problème de l'Ishma Et donc Rabbi Yohanan Pense que c'est un problème De Edim Finalement En tout cas Vous verrez Cette chose là On en aura besoin Par la suite Nous sommes au deux points Et on continue Itmar il a été enseigné Bifne Kama Not Nola Le get doit être donné Par le chaliar Entre les mains de madame Devant combien de personnes Vous allez voir Mahloquet Rabbi Yohanan Et Rabbi Hanina Il y en a qui dit Devant deux personnes A savoir qu'il faut Un témoignage C'est tout Une autre personne C'est soit Rabbi Hanina Ou Rabbi Yohanan On ne sait pas Dit qu'il faut Trois personnes Qui regardent Et qui voient Que le get est bien donné Donc finalement Entre les mains de madame Pourquoi une telle chose En général Quand il faut trois personnes C'est comme un bête d'in Un petit tribunal Le petit tribunal C'est donc trois personnes Bien sûr Et ici aussi également Pourquoi Nous allons le voir tout de suite La Gomara va nous dire Apparemment Rabbi Yohanan Donc pour l'instant Nous allons dire Que c'est lui Qui pense Qu'il faut deux personnes Tout d'abord Pourquoi Des rabbines Il y a un amoura Qui s'appelle Rabbi Yohanan Il a apporté un get devant Rabbi Yohanan Et il lui a dit Et là-bas Donc tu vas dire Devant moi ça a été écrit Devant moi ça a été signé Point Tis taïem Nous avons ici une preuve Que Rabbi Yohanan Pense que deux personnes C'est suffisant Et nous dit L'agmara L'emab Et à qui m'iflagé Apparemment voici Nous allons expliquer Maintenant la marque loquette Entre Rabbi Yohanan Et Rabbi Hanina Est-ce qu'il faut deux personnes Ou bien est-ce qu'il faut trois personnes Lors de la remise du get Ça serait à ce sujet-là Que quoi Selon celui qui pense Donc Rabbi Yohanan Qu'il faut donner le get devant Deux personnes et pas plus Pourquoi Parce qu'en fait Tout ce qu'il faut dire C'est juste pour un problème de l'ichema D'accord Donc maintenant tu dis Ces choses-là devant deux personnes C'est tout à fait suffisant Il n'y a aucun problème Maintenant Selon celui qui dit Qu'il faut donner le get devant trois personnes Parce qu'en fait Pourquoi nous avons besoin De dire Befana Inirtab Befana Inirtab Pour quelque peu Valider le get Dire ce get-là Il a bien été écrit Et signé devant moi Je valide finalement Que ces signatures-là Ce sont des bonnes signatures Ce n'est pas un faux papier Alors pour valider tout papier Que ce soit un contrat Ou un get On tient en règle générale Qu'il faut trois personnes Parce que quand je viens Valider un contrat Finalement C'est comme si je venais Lui donner une force A ce contrat-là Et à le créer quelque peu Il faut donc faire figure D'un bet-din Il faut trois personnes Comme un petit tribunal Au minimum Bifne Shloshah Comme ça donc Nous allons expliquer Donc Des mande amars Bifne Shtaim Kesavar Les fichens Lekim Nishma Des mande amars C'est-à-dire Rabbi Hanina Qu'il faut donner Devant trois personnes Bifne Shloshah Parce qu'il pense Kesavar Les fichens Et dim Metsuim Nekayim Au point Et donc Il faut valider Quelque peu ce get Ça ne peut se faire Que devant trois personnes En tout cas La goma va nous dire J'ai un problème Pourquoi ? Vétis bara Ça ne marche pas Plus haut Nous avions dit Tu sais Rabbi Joshua Ben Lévi Pense Que le problème C'est un problème De Nishma Et donc Nous déduisons Que Rabbi Yohanan Plus haut Lui Tient Que ce n'est pas Un problème De Nishma Mais un problème De Edim Et donc Et donc Comment est-ce possible Que Rabbi Yohanan Ici dit Que l'on donne le get Devant deux personnes Et pas plus Ça ne marche pas Et en plus J'ai un autre problème C'est quoi ? Nous avions expliqué Que Rabat Tient le problème Également de Rava Et donc Également Nous allons dire Tu sais Donc finalement Même si on pense Que le problème C'est l'Ishma Il y a également Le problème De valider Quelque peu le get Donc si jamais Tu dis qu'il faut Un bedin Pour valider le get Selon tout le monde Il faudrait trois personnes Je ne comprends pas Et là Finalement L'Agmara va nous expliquer Découlez Alma Selon tout le monde Que ce soit Justement Donc Rabbi Hanina Ou bien Rabbi Yohanan Nous allons dire Et là Découlez Alma Nous avons un problème Donc justement De validation du get On a besoin Que les témoins Soient là A chaque instant Pour valider Les signatures Qu'il y a sur le get Alors pourquoi Ici deux personnes Ça suffit Est-ce que le shaliach L'envoyé Peut également Devenir Donc faire figure De témoin Et donc En étant témoin Également Faire figure De Dayan On va dire A être comme Un Dayan Un juge Finalement De ce qui se passe Devant nous Et donc finalement Puisqu'on a deux témoins Avec également le shaliach C'est comme si on avait Trois personnes Et un bet Devant nous Finalement Il y a un amour Rabbi Yohanan Qui dira que oui Donc en fait On se doit De se soucier Qu'il n'y ait Que deux personnes Parce que le troisième Le shaliach Il est très bon On va mettre pour être Dayan Également Et l'autre par contre Rabbi Hanina Nous dira que non A savoir On le lit tout de suite Donc L'opinion Rabbi Hanina Qui pense Qu'il faut Ne le guette devant Trois Pourquoi ? Le shaliach Peut devenir témoin Mais donc Le témoin Ne peut en aucun cas Devenir Dayan C'est la raison Pour laquelle Le shaliach N'est pas dans l'affaire Et donc On se doit D'avoir trois personnes Lors de la remise Du guette Nagmar nous dit Ça ne nous plaît Pas également ça Pourquoi ? Donc Béhemet Nous tenons L'alha Que lorsqu'il s'agit De problèmes Des Rabbananes Comme ici Parce que Minatora le guette Il est bon C'est juste Des problèmes Des Rabbananes Quand il s'agit De problèmes Des Rabbananes Nous tenons Que tout aide Tout témoin Peut faire figure Également De juge Quelque peu De Dayan Donc Béhemet Tout le monde Devrait être d'accord Que deux personnes Ça devrait suffire Alors finalement On se doit D'expliquer différemment Et là Arha Béak Amiflague Voici leur Marloquette Deux points Alors en fait Il y a un Amora Celui qui dit Qu'il faut trois personnes Pourquoi ? Parce qu'en fait La femme Elle est cachère Pour apporter un guette C'est vrai Donc une femme Peut apporter un guette Et donc on a peur Qu'un jour Une femme Vienne à apporter un guette Et que l'on compte Sur elle également Pour faire figure De Dayan Donc on va être Sommaire sur elle Ça veut dire une femme Alors finalement Puisqu'on a ce problème là On dit toujours Le Chaliyar Ne peut pas faire figure De Dayan quelque peu On le met de côté Complètement Ni de témoin Ni de Dayan Il faut toujours Trois personnes devant nous Ça serait Rabbi Hanina Et Rabbi Ochanan Pense que non Il n'y a pas ce chachache là Veïdar Isha Midaïade Vélo Samkhéala Les gens savent Comme quoi une femme Ce n'est pas qu'à chère Pour être ni témoin Ni Dayan Ils ne seront en aucun cas Sommaires sur elle Ils ne s'appuyeront pas sur elle En tout cas On a vu la Marloquette Rabbi Hanina Et Rabbi Ochanan L'agman nous dit Tu sais Nous allons apporter une braïta Qui va comme l'opinion De Rabbi Ochanan C'est quoi ? Il a été enseigné là-bas Quelqu'un qui apporte Un acte de divorce Donc d'outre-mer Il va donner ça à la femme Il ne lui a pas dit Devant moi c'est écrit Devant moi c'est signé Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Alors on dira Tu sais si madame S'est remariée Qu'elle a eu des enfants même Puisque le guet N'a pas été donné Comme il le fallait Alors tu divorces Ta femme finalement Et on considère Que l'enfant C'est comme un enfant Qui est né D'une relation interdite L'enfant que tu as eu Du deuxième mariage Parce que tu n'avais pas le droit De te remarier avec lui L'enfant il est mamzer Complètement Point On nous enseigne ici Donc quelle est la solution Que l'on peut faire Justement avant Que madame vienne A se marier Alors on dit ici Dans cette braïta là Ce n'est pas comme On l'avait vu plus haut Ici on tient que La solution est un petit peu différente A savoir que le guet Finalement le chaliar Va le reprendre Et par la suite Il va lui redonner le guet Et en disant à ce moment là Befana nirta Befana nirta C'est ce que l'on dit ici Ketsadia Asse Yitlenu Imana Il va le prendre Et par la suite Il va lui redonner Devant deux personnes Et on dit ici Et il va dire Donc devant moi c'est écrit Devant moi c'est signé Il est marqué clairement ici Que quand on donne le guet C'est devant deux personnes Et pas devant trois personnes Donc on ne comprend pas Cette braïta là De Rabi Mir Pourquoi ? Il pense Rabi Mir Parce qu'on n'a pas dit Ces paroles là Alors l'enfant Il va être considéré Comme étant Mamser De Rabana C'est poussé un petit peu L'agma nous dit Oui A sa manière de voir De penser Pourquoi ? Il a été enseignant Au nom de Oula Comme quoi Il disait Tu sais Tout celui qui change Donc Comme ça il a été enseigné Et donc nous comprenons Très bien maintenant Rabi Mir En tout cas on continue Il y a donc maintenant Nous allons parler Du Lishma Sur ce guet là On va voir Qu'il y a un amourin Qui s'appelle Baradia Qui devait apporter un guet Il est parti voir Rabi Ahri Il était donc Lui il s'y connaissait Très bien dans les guet Il était Mémuné Justement pour s'occuper De tous les guet Qui arrivent dans la région En tout cas Puisque justement Donc tu es chalière De ce guet là Tu te dois de vérifier Que le guet Est fait Nishma Pas seulement le début du guet Tu dois vérifier Que chaque lettre du guet Est fait Nishma Il est fait spécialement Pour cette file là Il doit être donné Pour Léa Voici que le chalière Que le sophère Quand il écrit le guet Il l'écrit en pensant Chaque instant J'écris le guet Pour Léa J'écris le guet Pour cette Léa J'écris le guet Pour cette Léa Etc Il lui a dit Sur chaque Sur chaque lettre Tu dois vérifier Que c'est fait Nishma On va voir tout de suite Que c'est pas si évident Donc Par la suite Il est parti voir Deux très grands amours Rabi Ami On t'interdit de faire une telle chose Il lui a dit Il lui a dit Tu sais Rabi Al-Azhar Tu sais Même si devant toi Il n'avait été écrit Que une Chita Ça veut dire Que une ligne Léa Alors ça aurait été suffisant On continue quand même Jusqu'aux deux points Vous allez voir Ravashi Donc Qu'est-ce qu'il vient nous dire Ravashi Amar Il nous dit Tu sais Même si finalement Donc Tu n'as pas vraiment vu Que la personne écrivait Quand il a dit Qu'il le fait Nishma Mais tu as tout simplement Entendu A savoir Donc Le bruit Que fait Le stylo On va dire La plume Sur la Megillah Donc Tu as entendu Ce bruit là Tu n'as pas vu Vraiment l'écriture Alors Bémet C'est Kachère Tu sais que ça a été Félishma Bien que tu n'as pas vu Vraiment l'écriture Tout est bon Tania Kuvat Et des Ravashi On confirme Ce qu'a dit Ravashi Que ce Bémet Ce n'est pas la peine De voir vraiment l'écriture Tu entends tout simplement Comme quoi Il est en train d'écrire Sur la Megillah C'est suffisant Sur le parchemin Il a été enseigné En effet Quelqu'un qui apporte Un guet de Medinatayam Maintenant Donc finalement Qu'est-ce qu'il se passait Le chaliach Il était dans la maison Et celui qui écrivait Le guet Il était donc On va dire Baaliyah A savoir Sur le grenier Au-dessus là-haut Et donc Il ne le voyait pas Ou bien à l'inverse Ou Baaliyah Lui dans le grenier Et donc le sofer Celui qui écrit L'écrivain Dans la maison Et on rajoute ici Même s'il rentrait Et sortait Toute la journée On verra de qui on parle En tout cas Qu'est-ce que l'on rapporte ici Donc on nous dit Tu sais Kachère Le guet Il est kachère Alors on va expliquer Maintenant la baït Ou Ba Baït Ve Sofer Beliyah Si jamais Donc le chaliach Il est dans la maison Le sofer Il est dans le grenier Halo Kachazélé Mais tu ne le vois pas Écrire le guet Comment tu sais Que c'est Félishma Et là Kégon Et la lave N'est-ce pas que Kégon Deschama Ken Kulmoussa Avec Anmigimta Que en fait Tu entendais Donc le bruit Justement De la plume Sur le parchemin Et donc Comme tu savais Qu'à ce moment là C'était Félishma Bien que tu n'as pas vu L'écriture C'est kachère Nous voyons de la braïta Une confirmation Des paroles de Ravashi Que c'est suffisant Bon Il a été dit Donc à la fin de la braïta Même s'il rentre Et il sort Toute la journée Ça va être kachère De qui parle-t-on ? Man Il est ma Chaliach Si jamais on parle Que en fait C'était le chaliach Il rentre Il sort Il rentre Il sort Il regarde Que c'est écrit Lishma Il ressort Il regarde Il ressort Donc il a vu Certaines parties Que c'est fait Lishma Alors c'est tout à fait évident Une telle chose Que ça va être kachère Pourquoi ? Tu m'as déjà dit Comme quoi Même s'il ne voyait Pas du tout L'écriture Achata Ou Baba Quand il est dans la maison Et que l'écrivain Il est donc Il est sur le grenier Que justement Il ne voit pas du tout Le chaliach Tu as dit Que c'était kachère A Marta kachère A plus forte raison Quand le chaliach Il voit Mais qu'il rentre Il sort Que c'est kachère Forcément Nous ne parlons pas Du chaliach De qui on parle là-bas Et la sofer On parle donc De l'écrivain Qui rentre Il sort Mais c'est tout à fait évident Également Parce que le sofer Alors il rentre Il sort Ça va rentrer Pas d'ailleurs Que non L'agmara nous répond En fait De quel cas parle-t-on Donc Où le sofer En fait Quand il sortait Il allait dans le grand marché public Dans le chouk Et donc Par la suite Il revenait Peut-être qu'on a peur d'une chose C'est que quoi ? Qu'il ait trouvé entre temps Un autre sofer Qui le ressemble par exemple Et qui est venu Le remplacer Maudetema Inisharene Eskere Donc un autre homme Eskere Il l'a trouvé entre temps Et il lui a dit Viens écrire le get à ma place Ve'a marlé Et donc On pourrait craindre Que ce nouveau sofer Il ne le fait pas l'ishma Kamash malan Qu'on ne craint pas Une telle chose Et on dit comme quoi Le get il est kachère Voici donc La braïta Que l'on vient d'expliquer Et en tout cas Nous avons par cette braïta là Confirmé Dans cet édition de Ravashi Que même si le chaliach N'a pas vu vraiment L'écriture du get Mais il a juste entendu Donc la plume Sur le parchemin C'est kachère En tout cas Je vous souhaite Beaucoup de Hatsnacha Nous avons vu Aujourd'hui Plusieurs points On a vu tout d'abord Donc la marloquette Rabah et Rava C'est également Une marloquette Entre Rabbi Oshua Ben Levi Et Rabbi Ochanan On avait dit aussi Tu sais Devant combien de personnes Doit être donné le get Selon Rabbi Ochanan On avait dit devant Deux personnes C'est suffisant Selon Rabbi Hanina Il faudrait le donner Devant trois personnes Et leur marloquette Et de savoir Est-ce que je vais craindre Si jamais deux personnes C'est suffisant Comme quoi Puisque ici le chaliach En fait Il est mitz-taref Pour faire partie du beddin Alors on va avoir peur Qu'une fois le chaliach Ça soit une femme Ou bien non Rabbi Hanina Il dit Oui on a peur C'est la raison pour laquelle Il faut toujours trois personnes Pour que le get Soit donné devant Et on a vu Un autre avis C'est Rabbi Ochanan Qui dit qu'on a pas peur Il faut deux personnes Ensuite on avait dit Tu sais Comme quoi Il y a plusieurs shitotes Est-ce que finalement Le chaliach doit voir Que tout le get Soit fait l'ishma C'était l'avis de Rabbi Ahri Mais on a vu que Rabbi Hassi et Rabbi Ami Ont dit que ce n'est pas La peine une telle chose Et même Rabbi Al-Azhar Tu as vu que Une phrase a été écrite Une shitah Donc une rangée A été écrite l'ishma C'est suffisant Parfait Et donc je vous souhaite Beaucoup de as-ra Pour une bonne révision Pour une bonne révision Pour une bonne révision Pour une bonne révision